Bonjour et bienvenue, je voulais parler vite fait de Wulong Fallen Dynasty, la démo qui vient de sortir aujourd'hui. Donc je vais tester sur tous les supports, en fait, consoles et PC. Et j'ai fait donc le premier niveau et je voulais en fait donner mon avis à chaud pour le moment. Donc ça peut évoluer et tout ça, vu que les techniques, les mécaniques et tout ça qui sortent. Donc je vais garder ça en tête. Donc je voulais vous montrer un peu les combats, le combat du premier boss et un peu les combats des ennemis et tout ça. Et bien sûr le comparer à Nioh 1 et Nioh 2, parce que en gros, Wulong c'est le successeur de Nioh et tout ce que Nioh en fait a créé et a développé au fil des années. C'est les mêmes développeurs et tout ça. Donc, et bien c'est quand même assez loin d'un Nioh. C'est assez loin d'un Nioh parce que dans Nioh en fait, on peut être mêlé, on peut être magie et tout ça. Enfin, on peut avoir des rôles un peu définis facilement. Dans Wulong ça va être exactement la même chose évidemment. Mais par contre, Wulong va vous forcer à devoir être bon à parer. Pourquoi ? Parce que toute la mécanique tourne autour de ça. C'est-à-dire que vous avez une barre d'esprit. Donc vous avez le côté gauche qui va être orange-rouge et le côté droit qui va être bleuté. Et donc c'est du négatif et du positif évidemment. Donc si vous bloquez trop les attaques sans parer, cette barre va augmenter dans le côté négatif. Et une fois qu'elle est pleine, vous allez être stoné, donc étourdi pendant quelques secondes. Et bien sûr, les ennemis vont pouvoir vous enchaîner, vous faire des attaques spéciales, etc. Donc c'est la mort, c'est la mort tout simplement. Si vous esquivez trop, c'est exactement la même chose. Au bout d'un moment, votre barre va être pleine. Donc si vous vous faites toucher à ce moment-là, vous allez être stoné, donc étourdi pendant quelques secondes. Donc encore une fois, c'est la mort. Par contre, pour du coup, en fait, contrer cette barre orangée, il va falloir parer. Donc il va falloir parer au bon moment. Donc il faut des bons timings, donc tous les tryards d'harceler, tout ça, ça va payer. Si vous êtes bon à parer. Et du coup, cette barre va annuler la barre orange et elle va aller dans le bleu. Et vous voyez que dans le bleu, il y a différents crans. Et chaque cran de bleu va vous permettre de faire une attaque spéciale. Comme par exemple, chaque arme a des attaques spéciales. Vous faites R1 et carré ou triangle. Ou alors c'est R2, je ne sais plus. Enfin bref. Et ça va vous permettre de faire des attaques. Et ces attaques spéciales vont détruire le qui des ennemis la plupart du temps. Donc si vous regardez sur les boss, il y a toujours la barre de vie du boss. Et en dessous, il y a la barre de... Enfin, je dis qui, mais c'est Nioh. C'est plutôt la barre d'esprit. Et cette barre d'esprit va se réduire au fur et à mesure. Donc il faut faire ces attaques spéciales grâce à des crans de barre bleu. Pour pouvoir détruire l'esprit de l'ennemi. Et une fois que le boss... En gros, le boss surtout. Et une fois que vous avez détruit cette barre, vous allez pouvoir faire une attaque spéciale sur le boss. Qui fait extrêmement mal, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, en fait, toutes les mécaniques fonctionnent autour de ça. Autour de parer les attaques et de monter cette barre bleue. Même les magies. Même les magies, parce que les magies, il n'y a pas en fait une barre de MP, de qui, de quoi que ce soit. En fait, c'est que plus vous utilisez de la magie. Et plus votre barre orange va augmenter. Et une fois qu'elle est pleine, du coup, comme je l'ai dit, si vous vous faites toucher à ce moment-là, vous allez être stoné. Et vous allez être complètement à la merci, en fait, de l'ennemi. Donc du coup, tout fonctionne comme ça. Donc même si vous êtes un mage, même si vous êtes un mêlé, même si vous faites quoi que ce soit, en fait. Il va falloir quand même combattre et parer au bon moment. Alors encore une fois, c'est la démo. Il n'y a pas tout qui est disponible, évidemment. Et peut-être que plus tard, on va pouvoir avoir des sorts un peu spéciaux ou des équipements, en fait, qui va vous permettre de pouvoir faire des magies, genre sans augmenter la barre orange. Parce que je sais déjà qu'il y a des équipements, en fait, qui permettent d'avoir une barre orange, par exemple, plus élevée. Donc ça vous permet de contrer plus de coups. Ou alors, bien sûr, une barre bleue plus élevée. Du coup, ça vous permet d'attaquer plus longtemps avec vos attaques spéciales ou magie. Par contre, je vais être franchement honnête. La fenêtre, en fait, pour parer est quand même assez large. Pour ceux qui ont fait les Dark Souls, comme moi, par exemple, les Elden Ring et tout ça. Je vais être franc. Ils sont assez sympas, en fait, dans Wulong. Et il y a aussi une chose assez intéressante. C'est que vous pouvez, en fait, contrer. Donc garder la touche pour bloquer, en fait, les attaques constamment. Et parer, en fait, pendant que l'animation, donc d'un boss ou d'un ennemi, arrive sur vous. Et du coup, si vous vous loupez, en théorie, la plupart du temps, vous allez quand même bloquer l'attaque. Bon, bien sûr, ça ne va pas être positif pour le côté esprit. Ça va augmenter votre barre orange. Mais, voilà, vous allez quand même pouvoir vous protéger, plus ou moins. Et bien sûr, vous pouvez toujours esquiver. Et comme j'ai dit, esquive va augmenter votre barre orange. Donc, voilà, il faut s'habituer à ça. Et honnêtement, si vous ne passez pas ce... Alors, c'est encore mon opinion à chaud du début. Si vous ne passez pas ça, si vous ne passez pas, en fait, cette mécanique de parer tout le temps et d'avoir un bon timing, ce n'est pas pour vous du tout. Le jeu, vous n'allez vraiment pas aimer. Personnellement, moi, à la limite, pour le moment, j'ai peut-être encore une faiblesse pour le style de Nioh. Parce que là, c'est très, très mêlé combat, en fait, dans Wulong. Bien sûr, je vais voir avec le jeu, quand il sera sorti et tout ça. Et quand on avancera dans l'aventure à débloquer les choses. Mais, j'avoue que, voilà, c'est quand même très différent d'un Nioh pour le moment. Donc, si vous ne passez pas le côté, il faut avoir un bon timing entre la parade et tout ça. Vous allez sûrement avoir des problèmes avec ce jeu et ce n'est sûrement pas pour vous. Encore une fois, il est sur le PC Game Pass. Donc, si vous êtes abonné au PC Game Pass, prenez-le. Vous pouvez tester la démo. Et puis, il y a la démo qui est disponible partout, comme j'ai dit. Donc, console, Steam, Microsoft Store, etc. Donc, honnêtement, testez-le. Testez-le avant de le prendre. Parce que la démo, en fait, dure seulement du 24 au 26. Donc, vraiment, c'est un jeu du type, il faut vraiment le tester pour savoir si on aime. Parce que si vous l'achetez et que vous passez 3 heures à pleurer parce que vous n'aimez pas, en fait, le système de timing, en fait, pour parer et tout ça. Et, ben, vous n'allez vraiment pas aimer. Vous allez regretter votre achat. Donc, testez vraiment le jeu. Mais, voilà, même pour ceux qui aiment Nioh, c'est pas... C'est quand même assez loin de Nioh, en tout cas, pour le gameplay, pour le moment. Donc, voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et moi, je le streamerai plutôt dans la soirée, je pense. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501